Salut la team, aujourd'hui on a une journée particulière à la boxe, très bien remplie puisque ce matin je vais tourner des vidéos et je vais vous expliquer comment je m'y prends pour tourner ces vidéos et puis on va faire le WOD des 100 000 abonnés, d'abord à Rekhan et aussi entre coachs je pense que ça va être très très funky, et puis formation avec les coachs je vous expliquerai aussi un petit peu comment ça fonctionne, je vous emmène dans ma journée, c'est parti sur la chaîne on va retrouver 3 grands types de vidéos, on va retrouver les vidéos que j'improvise quasiment parce que j'ai une idée, parce que je connais très bien mon sujet et que j'en vois cash j'ai les vidéos que je prépare un petit peu comme je suis en train de faire ici sur un bout de papier juste avant parce que ça fait des jours que j'y réfléchis et en fait je vais juste poser mes grands points je vais pas me scripter etc, c'est vraiment pas mon truc, moi j'aime bien d'y aller au feeling, à l'instinct et à la spontanéité, à la sincérité donc je vais juste mettre quelques points clés, donc voilà c'est très moche, ça ressemble à rien mais ça, ça va être mon plan pour la vidéo que je vais tourner maintenant et puis il y a les vidéos où je fais des grosses recherches et ça c'est vrai que ça m'arrive de prendre 10, 12, 15 heures parfois de recherche, d'écriture etc pour pouvoir être certain de rien oublier ou en tout cas le moins possible d'avoir des arguments, des contre-arguments etc et là alors c'est vraiment sur l'ordinateur et je vais afficher en fait sur l'écran qui est là il y a un assobike devant, un écho mais on s'en fout et en fait je vais mettre là-bas mon script et en fait on va filmer donc dans ce sens-ci je vais mettre l'écran en face de moi et je vais avoir mes points clés voire même mes feuilles, voire même mes phrases parfois c'est carrément scripté, pas souvent, être honnête pas souvent et du coup ça va me permettre de vraiment suivre ma trame et comme je le disais surtout de rien oublier la difficulté c'est quand j'ai plein 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 de points à aborder par exemple sur la vidéo sur Unae là il fallait vraiment que j'aborde énormément de choses j'avais vraiment plein de points que je voulais argument pour, argument contre etc et là par contre effectivement j'avais tout scripté j'avais tout écrit, ça m'avait pris des heures et des heures mais le résultat fait que c'est une vidéo construite, pro et complète et surtout complète donc voilà comme ça vous voyez un petit peu l'envers du décor vous voyez que parfois c'est très très pro parfois c'est à ma manière et puis parfois c'est juste moi comme maintenant par exemple du coup une des choses qui fait partie du taf c'est de programmer quand on va faire quoi et c'est pas toujours évident parce qu'on a vraiment et la nutrition et le crossfit sur la chaîne et j'ai fait un sondage récemment et on se rend compte qu'en fait une grande majorité suit vraiment pour les deux du coup on essaie d'alterner parce que si je fais du crossfit pendant un mois les gens qui sont fort nutris vont être déçus et vice versa donc voilà et puis on fait aussi en fonction des événements là il y a les 100 000 abonnés et puis on a un nouveau programme sur l'alimentation anti-inflammatoire qui arrive on a une grosse série de vidéos haltero qui arrive donc voilà on jongle un peu avec tout ça donc ça c'est toutes les vidéos qui sont déjà tournées et qui sont pas encore sorties donc qui sont déjà tournées et montées parce qu'après il y a celles qui sont tournées et pas encore montées et puis on essaie de mettre ça dans un calendrier un peu cohérent c'est tout un casse-tête mais c'est amusant à faire parce qu'on essaie de faire au mieux et comme toujours avec vos feedback donc ça c'est vraiment très cool là je vais prendre un petit pré-workout j'ai déjà mangé j'avoue une ou deux crêpes comme j'ai fait d'habitude et puis je vais prendre un petit peu de fruits et on va aller s'entraîner on va faire un gros module de force en max squat et puis on part sur le workout des 100 000 abonnés qui vu ce qu'on a vu à midi va bien faire mal le module de squat ça va être du box back squat c'est à dire qu'on va limiter l'amplitude pour pouvoir prendre plus lourd et puis on va faire un minimum de back squat je vous expliquerai tout en détail juste après mais avant ça warm up pour 3 rounds 4 respirations en oblique opener je vais vous montrer ensuite on part pour 10 fentes latérales avec étirements en bas et puis on va terminer sur les hip raise à une jambe le but c'est vraiment de bien échauffer toute la chaîne de stabilisation et bien engager fessiers abdos pour être prêt à être au top sur les squats et bien on va les le principe du box back squat c'est de garder la tension donc il y en a qui le font en s'assayant et puis en se relevant je pense que ça a un intérêt ici ce qu'on veut nous dans la progra pour le moment c'est maintenir la tension c'est à dire que je vais en tension et dès que je touche je repousse je vais être juste au dessus de la parallèle quand je touche je veux pas être en dessous donc là par exemple quand je m'assieds je suis très limite avec ma taille donc il faut que je sois vraiment un peu plus haut et donc là il faut déterminer en fonction de la hauteur pour être bien mis ce qui est super important c'est de pousser dans les obliques et dans le sol même sur la descente pour pouvoir vraiment réagir en bas et rester très fort parce qu'on en prend plus lourd forcément que notre 1RM back squat et donc là progressivement on va monter sur quatre répétitions moi j'aime bien entre les séquences de squat de faire un petit peu de fléchisseur de hanche et ou d'abdominaux donc je vais intégrer ça et c'est parti quand je vois ce que je parviens à faire maintenant rien que ça c'est juste du renfort sachant qu'il ya encore du lc et du knee raise ou du toast bar dans le workout franchement mes progrès sont incroyables j'ai raconté ça dans une vidéo si vous voulez voir comment j'ai débloqué mon lc et tout le chemin que ça a été pour moi et la grosse victoire personnelle je vous la mettrai dans la description de la vidéo on va partir pour un minimum de 9 minutes en back squat cette fois ci en amplitude complète pendant les 9 minutes il faut voir ça comme trois blocs de trois minutes je vais faire minute 1 une rep minute 2 deux rep minute 3 3 rep ça c'est un bloc et je vais faire trois fois ce bloc là donc la minute 4 une deux trois une deux trois et j'ai fini les 9 minutes on va travailler en 85% de notre 3 rm qu'on a testé en début de cycle évidemment ça ça fait partie des cycles de la programmation train to compete d'ailleurs je vous rappelle que vous pouvez recevoir une semaine d'essai gratuite je vous mettrai un lien dans la description comme ça vous pouvez tester voir si ça vous plaît il y à à la fois la programe un div qu'on est en train de faire et la programe at home que vous préférez avec pas de matériel ou juste un objet du quotidien sac lourd un kettlebell dumbbell une seule charge suffit pour pouvoir faire tous les workouts elle est vraiment cool Bon ça c'était bizarre parce que c'était vraiment très très facile par contre mais on fait toujours les malins au début des mums comme ça c'est comme les death by et puis après on fait un peu moins le malin donc je vais me taire Allez je vais attendre une minute Ah Maintenant ça chauffe un peu c'est bien Ici Je teste une nouvelle respi et souffler tout au long des reps quand je dois mettre beaucoup plus de tension et jusque là ça marche très bien et surtout je me rends compte que je peux mieux rebondir en bas donc j'ai plus de jus quand je fais que si je fais Donc ça c'est quelque chose que je vous invite à tester sur les mouvements sur lesquels vous êtes en confiance évidemment on teste jamais quelque chose de nouveau à 100% donc faites ça avec des charges avec lesquelles vous êtes à l'aise ou en tout cas en sécurité Alors on on va prendre quelques minutes de repos puis on va attaquer ce fameux workout de 100 000 abonnés ici on est jeudi lors du concours vous verrez cette vidéo en différé ça prend du temps de monter le vlog mais l'idée ici c'est vraiment que ce workout va être super intense et très fun à faire en groupe il y a deux rangs vous pouvez tout faire avec un seul objet ça va être assez cool on va prendre quelques minutes je vais être très content de manger ma petite demi orange qui me reste pour me redonner un petit coup de fouet au niveau des glucides parce que surtout il y a quand même pas mal de jambes avec le sandbag carry avec le rush and swing avec les clusters donc c'est ce mouvement où je vais aller faire un squat et puis le push press ça va être vachement vachement intense bref je vous montre ça dans quelques minutes je vais recharger et puis c'est parti pour ce workout à très haute intensité c'est très amusant de passer d'un gris à l'autre les deux séquences plus repos c'était cool par contre j'ai failli vomir deux fois j'ai toujours sur le dos en train d'avoir envie de vomir et d'ailleurs j'ai quelques selfies on va vous les mettre ça va être vraiment cool parce que le jeu c'était de faire des selfies après et franchement ça fait kiffer donc maintenant ça va être un peu de récup très peu parce qu'on a plus beaucoup de temps et on a une formation et ici on tient énormément au fait de garder les formations au moins une par semaine et pendant l'été on essaie d'en placer deux parce qu'on est tous un petit peu plus disponible surtout à l'ex qui est aux études et donc on est vraiment à fond sur les formations d'ailleurs je pense que je mettrais peut-être un petit extrait soit dans cette vidéo ci soit dans une autre pour que vous voyez un petit peu comme je le disais l'envers du décor parce que ça ça fait partie aussi du taf de coach de head coach de formateur et de owner cool il est à peu près 17h30 c'est le moment des essais à crossfit rekan parce que le jeudi on a vraiment un moment dédié pour les débutants les gens qui les accompagnent aussi parce qu'on a pas mal de gens de notre communauté qui les invitent donc c'est hyper cool je vais les laisser donner court manger un petit morceau finir quelques petits travail justement sur les vidéos parce qu'on a quelques grosses annonces qui arrive pour le moment comme je vous l'ai dit je me suis préparé aussi un petit plat de légumes parce que c'est le moment en fait où je vais manger beaucoup plus léger avant d'aller faire mon repas protéiné du soir parce que du coup le jeudi je reste un peu plus tard à la salle et faut que je vous dise aussi je vais en profiter pour me faire masser parce qu'on a un kiné slash master qui vient le mardi et le jeudi et là franchement je sens que j'en ai bien besoin je me suis régalé avec ce wad des 100 000 abonnés mais qu'est ce qui nous a détruit je pense que demain les jambes les épaules etc ça va faire super mal je profite de ce blog comme d'habitude pour répondre à une question qu'on m'a posé on m'a demandé pourquoi je m'entraînais si souvent pieds nus voire même en altéro et pas seulement en crossfit et bien en fait la raison c'est parce que je sens que j'ai beaucoup plus de sensations avec le sol j'ai beaucoup plus de feedback ça me permet d'avoir des meilleurs appuis ça me permet de corriger nettement mieux de bien engager les bons muscles et donc je vais vraiment profiter de cet entraînement pieds nus de manière significative j'aime le pied nu j'aime aussi parfois les minimalistes comme vous avez pu me voir après ça m'empêche pas de mettre des chaussures s'il y a des graviers ou s'il y a trop d'air bike parce que ça peut me faire un peu mal au pied mais c'est vrai que très majoritairement je suis absolument convaincu qu'on doit fonctionner pieds nus pour rééduquer notre pied pour avoir des bonnes sensations et pour équilibrer aussi nos engagements musculaires testé dites moi ce que vous en pensez moi ça fait extrêmement longtemps que je le fais et franchement je regrette pas j'adore ça je me sens plus stable plus fort et j'ai aussi plus de confort à être pieds nus et pour terminer vous avez vu des plans de la formation que j'ai donné tout à l'heure ça parlait du deadlift et du clean et si vous voulez voir un extrait où j'explique justement comment on coach ça les engagements musculaires etc moi j'ai trouvé ça passionnant et apparemment mes coachs aussi je vous mets une vidéo qui parle de ça juste là si ce vote des 100 000 vous a inspiré j'en ai un autre super sympa pour vous c'est celui qu'on a fait pour les 50 000 il est juste ici merci beaucoup de continuer à me suivre de partager ces blogs avec moi prenez soin de vous on se retrouve très vite peace